Dans cette dernière séquence des rendez-vous du Mondial du bâtiment, on s'intéresse aussi à ce qui se passe à l'intérieur des logements et au rôle de l'architecte d'intérieur aussi qui est central, on peut le dire. Alors ce mois-ci, on va partir du côté des salles de bain avec le palmarès des salles de bain remarquable 2022. Flora Ouvray, bonjour. Bonjour Nathalie Croizet. Voilà, qui était venue l'année dernière. Vous étiez membre du jury, maintenant vous êtes présidente du jury. Vous êtes montée en grade et donc vous avez remis le 9 mai dernier ce palmarès qui est donc, je le rappelle, un concours qui a été créé par l'AFISM en partenariat avec les six syndicats de fabricants de salles de bain et qui met en avant aussi finalement tout le bouillonnement, on va dire, qu'il peut y avoir dans ce secteur-là et c'est ce que vous avez pu constater. Alors vous êtes présidente de ce jury mais aussi membre du Conseil français des architectes d'intérieur, ça c'est depuis 2003. Et puis vous êtes présidente depuis quelques mois du pôle Action des architectes d'intérieur d'Île-de-France. Alors avant de détailler un petit peu ce palmarès, c'est important de dire ce que ça représente pour les architectes d'intérieur, ce palmarès des salles de bain remarquables. Oui, tout à fait. Alors en fait, il faut voir que la plupart des architectes d'intérieur travaillent quand même pour les particuliers, pour des appartements, pour des maisons, que ce soit des restructurations complètes ou des rénovations. Et évidemment, on fait des salles de bain. On en fait une, deux, trois, des fois le petit cabinet de toilette, des fois la grande salle de bain luxueuse, mais ça peut être aussi des choses très simples. Et c'est vrai que les architectes d'intérieur sont très sensibles à la fois à l'esthétique évidemment, mais aussi surtout à la technique, ce qui se passe derrière. Les produits sont très importants pour nous. D'où je trouve que c'est très intéressant de faire ce concours. D'abord, je pense que ça motive peut-être encore plus. Ils n'ont peut-être pas besoin de ça, mais ça motive encore plus les fabricants pour chercher des innovations. Et pour nous, c'est vraiment une source d'inspiration. On est toujours à la recherche de nouveaux produits, que ce soit très technique, que ce soit évidemment fonctionnel, que ce soit nouveau, novateur, etc. C'est très important pour nous. Donc finalement, ce concours est une source aussi d'inspiration pour nous. Alors quelles sont un petit peu les tendances ? L'année dernière, on avait parlé beaucoup d'esthétique qui était vraiment importante parce qu'on parle de design, mais aussi évidemment de la montée en puissance de l'écologie, si je puis dire. Ça, c'est toujours aussi marqué, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors ça devient de plus en plus important, en fait, effectivement, d'utiliser des matériaux soit recyclés, soit... Nous, on est sensibles aussi au Made in France parce que c'est quand même aussi très important. La peinture sans COV, etc. Donc on voit bien qu'il y a une tendance pour les fabricants d'essayer le plus possible d'aller vers ça. Voilà. Et alors donc, vous aviez tout un jury, on va dire, d'experts. Et comment ça s'est passé un petit peu, les échanges ? Alors, c'était bien cette année parce que c'était en présentiel. Voilà, ça a changé. Déjà, ça, c'est quand même un vrai plus. Eh bien, en fait, c'est intéressant de voir chacun un petit peu son point de vue, sa manière de considérer les produits présentés. Chacun apporte aussi son expertise et donc, c'est très enrichissant. C'est vraiment, en fait, des discussions. Voilà, on essaye d'être le plus juste possible pour récompenser ce qui nous semble être le plus intéressant. Mais en fait, tous les produits sont intéressants. Exactement. Alors, il y a au total, il y a quand même 12 produits récompensés. On ne peut pas tous les passer en revue pendant ce quart d'heure de séquence. Ça sera un petit peu compliqué, mais on peut toujours inviter à les regarder de près. On va décrire, évidemment, il y a un podium. Alors, on ne va pas partir d'en bas, dans ce podium. Il y a le trophée bronze. Alors, vous pouvez, roulement de tambour, le désigner et l'annoncer officiellement. Allez-y. Oui, tout à fait. Alors, donc, c'est un radiateur de chez FiniMétal. Qui s'appelle le Slim. Il porte bien son nom. Car, en fait, il est extrêmement fin. 26 centimètres de largeur. Une hauteur, par contre, conséquence. Parce qu'il faut bien avoir les watts nécessaires. Donc, on a 1,90 m de haut. Il a une petite barre pour poser une serviette. Nous, on a beaucoup aimé ce produit parce que c'est vrai que dans les toutes petites salles de bain, les tout petits cabinets de toilette, des fois, on a du mal à caser un radiateur et un radiateur sécher-viette à plus forte raison. Donc, on a trouvé ça plutôt judicieux. Il est fait en aluminium anodisé 100% recyclé. Donc, on en parlait tout à l'heure. C'est important. La peinture est sans COV. On revient à ces sujets écologiques. Il existe en trois couleurs. Blanc, gris anthracite, noir. Donc, on peut faire des jolies choses avec. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de rester dans du blanc uniquement. Voilà. Donc, il a pas mal d'avantages. Mais c'est vraiment sa petite taille. On est trois tests qui est son atout majeur. Voilà, qui a été son atout et pourquoi il a eu le trophée bronze. Alors, on va remonter progressivement ce podium en arrivant maintenant au trophée argent avec un meuble de salle de bain. De la même façon, roulement de tambour. D'accord. Alors là, c'est en fait la gamme Expression de chez Delpha. Alors, on a beaucoup aimé le côté d'abord très original de cette gamme qui sort un peu de l'ordinaire et surtout personnalisable. Il y a de très beaux piétements en métal noir, mat, avec des petits embouts en laiton et en noir brillant. Donc, c'est très élégant. C'est très fin. Ils ont un parti pris de couleur assez fort, assez original puisqu'on a un très beau vert forêt, un camel. Oui, quand même, c'est très original qu'on ne trouve pas toujours dans les salles de bain. On trouve souvent du blanc, du gris clair. Bon, là, ça change un peu. Et les piétements, donc, font 76 ou 78 de hauteur et on permet de pouvoir... On peut mettre des meubles de tailles différentes, donc personnalisable. On peut très bien mettre un meuble assez léger ou mettre trois tiroirs. On peut avoir une petite barre pour poser sa serviette sur le côté, une petite tablette. Ils ont également le même type de pied en 30 centimètres de haut pour les autres meubles, les colonnes, les commodes. Donc, en fait, c'est très personnalisable, très original et très soigné. Vraiment une finition très, très belle. Donc, on a vraiment apprécié ce travail de design de la société Delpha. Voilà, vous l'avez quand même apprécié, mais c'est l'argent. Donc, ça veut dire qu'il y en a un qui a supplanté tout ça. Il faut bien un vainqueur. Il faut bien un vainqueur. Donc, le trophée or de ce palmarès des salles de bain remarquable. Alors, c'est le Liquide de chez Vitra. Alors, là, c'est une gamme vraiment très complète puisqu'on trouve des vasques, des meubles, des toilettes, du carrelage, de la robinetterie. Enfin, voilà, c'est extrêmement… Plusieurs types de vasques aussi. Alors, c'est un design très minimaliste, tout en rondeur, ce qui change un peu. En ce moment, on est plutôt dans des meubles un peu carrés. Donc, on a bien aimé ce côté tout en rondeur. Alors, il faut dire que c'est la première gamme de Tom Dixon dans la salle de bain. En fait, on le connaît bien. Enfin, c'est un designer connu qui travaille beaucoup. On connaît bien ses luminaires, notamment. Mais voilà. Et là, c'est la première fois. Et il a tenu à faire tout en céramique blanche avec un… Alors, il est équipé d'un… Enfin, équipé non, mais traité en vitra clean qui permet d'être nettoyé très facilement. Mais il est associé avec des matières très, on va dire, originales. Donc, on a… Alors, j'ai noté quand même un verre cannelé, une maille métallique. Voilà, des choses comme ça. Et la robinetterie peut être chromée ou noire brillante. Alors, noire brillante, ce n'est plus du tout à la mode. Mais lui, il s'en moque un peu de la mode. Et c'est vraiment un ensemble hors mode, hors du temps qui pourra durer des années. D'ailleurs, il mélange tout. Il y a un peu de style victorien, de pop art. Enfin, là, il s'est un peu lâché. C'est complètement disruptif, comme on emploie le mot maintenant. Ça, c'est vraiment une gamme qui n'est pas à la mode, mais très soignée, très belle et justement intemporelle. Et ça, c'est bien parce que la mode, ça passe vite. Mais ça peut se mettre partout, ça, finalement ? Oui, alors oui, parce que justement, on a vraiment des vasques complètement différentes. On a des... Après, c'est justement l'architecte d'intérieur de concevoir la salle de bain avec... On n'est pas obligé de prendre tout de chez lui. On peut très bien prendre deux, trois pièces. On peut trouver... Après, il faut avoir de l'imagination, mais on peut faire des choses très belles, je pense. Des choses très belles. Alors, on a passé en revue ce podium. Mais il y a quand même eu... Vous avez votre petit coup de cœur qui s'appelle « Mention spéciale ». Flora Ouvray aussi. Quelle a été cette mention spéciale d'Anse-Malmarès ? Oui, alors, le jury a voulu récompenser, en fait, un caniveau, « Rain Drain » de chez Hans-Gruy. L'intérêt de ce caniveau, bon, c'est vrai qu'il en existe beaucoup. Celui-ci, il est recoupable des deux côtés, donc complètement adaptable à une salle de bain. Il est facile à installer. Il a, en fait, un boîtier d'encastrement qui peut être coulé dans la chape avec différentes sorties. Donc, en fait, quelle que soit la position de l'évacuation, on peut l'installer. Donc, en fait, c'est un produit très technique, mais aussi très esthétique. C'est un peu comme une feuille pliée. Donc, c'est très, très élégant. Voilà, il y a, je crois, cinq longueurs aux coupables, sept finitions qui peuvent fonctionner très bien avec la robinetterie de chez Androé. Donc, en fait, finalement, c'est vraiment un petit détail, on va dire, mais qui fait toute la différence dans une salle de bain. Dans une belle douche à l'italienne, ça fait vraiment la différence. Oui, parce qu'on peut vraiment harmoniser la robinetterie et puis le vidage dans la douche. C'est assez technique, c'est aussi un produit très technique. Et nous, on aime bien, enfin, on aime bien les produits très techniques. Alors, vous allez faire votre marché, j'allais dire, de ce qui est ressorti de votre présidence du jury. Oui, tout à fait, mais figurez-vous que je viens de finir un chantier avec un des produits qui a été nominé l'année dernière. Vous voyez, comme quoi, c'est utile aussi pour nous. On pioche aussi, voilà, des produits dedans et on découvre aussi des produits. Alors, des marques, pas trop, on les connaît dans l'ensemble, pas mal. Mais c'est vrai qu'en même temps, voilà, ça nous permet de découvrir leurs nouveautés. Et alors, en tout cas, on a parlé aussi à l'occasion de la remise de Spalmerès, un peu du marché de la salle de bain qui, finalement, arrive plutôt bien à s'en sortir. On dit souvent que les Français aussi s'intéressent à leur cuisine. Ils ont envie de refaire le cuisine. Mais vous sentez qu'il y a un intérêt pour la salle de bain ? Oui, complètement. Grandissement ? Pour moi, ça devient vraiment une pièce maîtresse d'un appartement. Les gens veulent vraiment une belle salle de bain, une grande douche. Bon, une baignoire aussi. Maintenant, les baignoires en îlot plaisent bien. Il y a une petite tendance là-dessus en ce moment. Quand on veut une baignoire, il faut qu'elle soit très belle, qu'on ait la place. Donc, ça demande des grandes salles de bain quand même. C'est ça qui est étonnant. On n'arrête pas de parler ici de douche. De douche, j'ai re-ressaut aussi avec des enjeux aussi de grands âges. C'est inévitable. On va dire la douche est inévitable. Mais quand on a deux salles de bain, on va vouloir... Après, ça dépend évidemment. Dans les petits appartements parisiens, on ne peut pas. Mais il y a aussi des très grands et très beaux appartements, des grandes maisons. Donc, la salle de bain est vraiment... Moi, je pense... Oui, cuisine, salle de bain, je dirais qu'il n'y en a pas un plus que l'autre. Les gens veulent les deux. Et peut-être que le confinement aussi a joué. C'est-à-dire qu'on a envie de se sentir bien chez soi, de prendre du temps. Et la salle de bain en fait partie. Et de faire preuve, j'imagine, d'inventivité aussi quand on est architecte d'intérieur. Oui, surtout quand on a des toutes petites pièces et qu'on doit pousser les murs pour arriver à mettre tout ce que les clients veulent dedans. Donc, il faut trouver des astuces. C'est notre métier. On adore ça, en fait. C'est vraiment une passion. Et votre trophée, le trophée bronze, le prouve. Alors, j'imagine que vous êtes partante pour recommencer l'année prochaine, pour être présidente à nouveau. Ça demande du travail un petit peu, non, c'est ça ? Non, ça, c'est pas grave. Mais il faut peut-être laisser la place à d'autres aussi. Voilà. On verra, on verra. En tout cas, un très beau palmarès que vous pouvez retrouver en ligne, de toute façon, tout en détail. Parce que là, évidemment, on n'a pas eu le temps de détailler toutes les catégories de produits. Mais il y avait plein, plein de belles choses. Et puis, des belles tendances qui vont de plus en plus vers l'écologie. Donc, merci à vous, Flora Ouvray, membre du Conseil français des architectes d'intérieur, présidente du pôle Action des architectes d'intérieur d'Île-de-France. Et puis, vous avez été donc présidente de ce jury pour ce palmarès des salles de bain remarquables 2022. 2022, alors, c'est presque terminé. En tout cas, pour moi, ça va être terminé. Mais dans un instant, ça sera la tribune des solutions, toujours dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. Je voulais quand même dire un mot pour remercier le comité éditorial, constitué de la CIM, la FISB, la IMCC, 3C-ABTP, le Club de l'amélioration de l'habitat, Construction 21, Hors-Site, le plan bâtiment durable, le pôle Action des architectes d'intérieur et Uniclimat. Merci aussi à Laurence Racoto, qui m'accompagne en coulisses, aux équipes de Bâti Radio, qui nous accueillent ici en direct, à la régie aujourd'hui, David, et puis Jason à ses côtés. Et donc, je vais laisser la place à la tribune des solutions avec FIBAT, un programme de formation aux économies d'énergie. Et je vais laisser la parole à Bérénice Deville. Très bel après-midi, à bientôt. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Tendances et design, une émission à retrouver et à réécouter sur les sites de Bâti Radio.